Bienvenue dans cette nouvelle démonstration Bokeh où je vais montrer comment on peut disposer les documents sous forme de cartes géographiques lorsqu'ils sont géolocalisées. Alors pour illustrer cette démonstration, j'ai ici un portail qui catalogue un certain nombre de cartes postales et si on examine les données Unimark de ces notices, on voit qu'en zone 123 $D nous avons la longitude et $F la latitude. Ici ces points là géographiques indiquent la vue finalement affichée sur la carte postale. Lorsqu'on a ces données, Bokeh à partir d'une sélection de documents, ici c'est un domaine, peut afficher le kiosque sous forme de cartes. Donc dans l'onglet affichage, je peux disposer les documents sous forme de cartes géographiques. Et Bokeh va s'appuyer sur ces données en zone 123 pour disposer tous les points sur une carte. Par exemple, si je zoome sur ma carte, je vais avoir un regroupement des documents qui représentent la même vue, qui ont les mêmes coordonnées. Et lorsque je clique sur un petit point, je vais pouvoir voir exactement le document dont il s'agit. En cliquant sur le document, je vais pouvoir accéder à la notice en question. L'affichage ici affiche directement le média, c'est-à-dire la carte. Evidemment sont pris en compte les différentes possibilités d'affichage, de rendu, qu'on a ici. Par exemple, je peux avoir le média et la description en dessous. Voilà, comme ceci. Alors vous retrouvez aussi les contrôles habituels d'une carte qu'on peut avoir dans Bokeh, notamment le plein écran, ce qui va pouvoir faciliter la navigation sur un grand nombre de documents. Cette fonctionnalité est aussi disponible pour la boîte articles, c'est-à-dire que si vous avez des événements qui sont associés à des lieux géolocalisés, vous pouvez très bien basculer l'affichage de votre boîte d'articles en mode carte géographique, ici. Et à ce moment-là, dès qu'un article est associé à un lieu, vous pourrez avoir cet affichage avec les points qui correspondent au lieu associé. Voilà. Et à la suite de l'article, voilà. Evidemment, à l'instar de la boîte notice, vous avez le contrôle sur le rendu du document. Par exemple, si je ne veux afficher que le média, je peux le sélectionner et n'afficher du coup que l'image. Alors, ces fonctionnalités-là ne sont disponibles aujourd'hui que pour les portails utilisant le magasin de thèmes. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle démonstration bokeh. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada